Le député de Niagara Falls, j'aimerais prendre la parole pour parler d'un événement auquel je suis allé mardi dernier. C'était le dévoilement d'un monument destiné aux pompiers de Niagara Falls qui ont perdu leur vie. Capitaine Harvey Lewis, le directeur de la formation Ken Bassett, Wayne Bench, un pompier, Petrucci Perry Strout, Timothy Hoday, David Weaver et le capitaine John Shetler. Ce sont des héros qui ont payé le prix ultime pour nous garder protégés, pour nous garder en sécurité, nos familles et nous. Il n'y a pas suffisamment de mots pour exprimer notre gratitude. Nous pouvons travailler ensemble pour s'assurer que ceux qui sont arrivés après eux soient protégés. Certains héros sont décédés de nombreuses années après leur carrière. Certains sont décédés de cancer ou de maladies liées au travail. Monsieur le Président, je m'exprime au nom des hommes et des femmes qui travaillent pendant toute ma vie d'adulte. Ce que je crois au fond de mon cœur, c'est que personne ne doit être obligé d'aller au travail et de se soucier de ne pas revenir à la maison ou de contracter une maladie. Nous devrons rediriger nos efforts sur la sécurité au travail. Il faut s'assurer que tous les hommes et les femmes soient protégés en milieu de travail autant que possible. Et si ces personnes tombent malades, il faut s'assurer que la province puisse les aider. Ces pompiers nous ont gardés protégés et en sécurité. Nous ne pouvons jamais suffisamment les remercier, mais nous pouvons nous servir de nos pouvoirs pour tirer des leçons de ces événements. Les pompiers et les confrères et les consoeurs qu'on a perdus seront toujours des membres de notre famille. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Northumberland, Peterborough Sud. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais parler d'un événement, le 14 septembre, dans ma circonscription, qui porte sur l'engagement de notre gouvernement de consulter avec la population. Notre circonscription a accueilli Michael Parsons par le ministre du Développement économique. Il y a eu des discussions sur la façon dont les règlements inutiles du gouvernement précédent ont empêché l'innovation. Cela fut difficile pour la Communauté des affaires de l'Ontario. Pendant les discussions, nous avons eu 36 chefs de file des entreprises se réunir à Coburg pour exprimer leurs préoccupations et offrir une très bonne rétroaction. leurs histoires étaient remarquables. La question d'être propice aux affaires n'est pas un slogan. Nous établissons des étapes majeures pour créer des occasions économiques. Il faut commencer par écouter. La table ronde est une première bonne étape pour écouter ce que veulent les entreprises et nous voulons voir ce que veut faire la population pour améliorer l'économie. J'aimerais remercier Wendy Curtis et Paul Byrne de Family Farms d'avoir travaillé avec mon bureau pour organiser cet événement. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Je reconnais le député de Windsor-Ticamese. On a perdu une bonne amie, Elisabeth Kishkom, mère entre 1983 et 1985. Elle fut la première et la seule femme à être mère. Elle est née à Oshawa, mais elle a vécu à Londres, en Angleterre, comme enfant et pendant les années de la guerre. Elle a passé beaucoup de temps dans les refuges. Elle a écrit à la reine en 1984 et elle lui a parlé de son expérience et elle l'a invité à venir à Windsor. La reine était impressionnée. Elle et son époux sont allés voir Windsor cet été-là. Elisabeth Kishkom était une femme remarquable, une bonne mère. Avant, elle était radiodiffuseur avec la radio de CBC et elle a travaillé contre le développement résidentiel. Elle avait un très bon sens de l'humour. Elle avait un petit peu d'accent britannique. Elle aimait visiter les écoles et aller parler aux enfants. Certaines personnes pensaient qu'elle était la reine. Lorsqu'elle a quitté son bureau, elle a reçu un doctorat honorifique de l'Université de Windsor. Elle a été nommée à la Commission des droits à personne. Il y a un parc qui a été nommé en son nom. Elle était ravie de ce geste et ce n'est pas loin de chez moi. Je pense à Elisabeth souvent et je vois ce parc à sa famille. Merci pour son service. Elle est un modèle pour les générations à venir. Merci. D'autres déclarations? Je reconnais la députée de Eglinton Lawrence. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour attirer l'attention à la destruction à cause du typhon Mankut de catégorie 5 qui a dévasté Macao, le sud de la Chine et les Philippines plus tôt cette semaine. Les effets de cette tempête se sont fait ressentir surtout aux Philippines où il y a eu des glissements de terrain, des inondations et des édifices et des structures qui se sont effondrées. Au moins 74 personnes sont confirmées décédées alors qu'il y a une douzaine de personnes qui sont disparues. Eglinton Lawrence est une circonscription diversifiée avec beaucoup de populations des Philippines. dont nombreux cométants ont des amis, de la famille et des proches qui ont été touchés directement ou indirectement par ce typhon. Alors que les opérations de sauvetage se poursuivent, j'encourage mes collègues à offrir ces prières par les personnes touchées par ce typhon. J'aimerais reconnaître et remercier les oeuvres caritatives canadiennes et les organismes non gouvernementaux qui ont mobilisé leurs ressources pour aider dans les efforts de sauvetage suite à ce typhon. Nous avons tous reconnu ces efforts il n'y a pas longtemps. Il y a eu le typhon Haiyan qui a touché les Philippines et j'ai passé beaucoup de temps dans le sous-sol à l'église de l'Assomption qui est le centre catholique des églises philippines au Canada. Et nous nous sommes bien amusés, même si la situation fut difficile. Nous avons organisé des boîtes de secours. Donc, les Philippines sont souvent des personnes contentes, mais elles ont beaucoup souffert. D'autres déclarations des députés. Je reconnais la députée de Thunder Bay, Arik-Holken. Je prends la parole pour parler de la crise des opioïdes qui tuent plus de trois personnes par jour chaque jour au Canada, dans ma région. Le taux de surdose d'opioïdes est de double la moyenne du Canada. Il y a 175 surdoses cette année. Les partenaires communautaires se sont réunis pour parler de cette crise. Une praticienne infirmière à un centre de santé a dit que depuis ses 20 ans de carrière à Thunder Bay, elle n'a jamais vu un problème de cette ampleur. Pourtant, dans le Nord, nous avons une pénurie de services. Il n'y a pas suffisamment de traitements. Les services d'urgence sont inadéquats. Les services de consommation supervisés sauvent des vies et aident à traiter les gens, améliorent la sécurité de la communauté et épargnent de l'argent. On emprunte le ministre de la Santé et ce gouvernement de changer leur décision de suspendre le système de traitement à Thunder Bay. Il faut ouvrir ce centre de traitement, donner la chance aux personnes qui ont désespérément besoin de ce service. Merci. D'autres déclarations des députés. Barry Springwater, Oro, Medante. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour parler du 75e anniversaire de la bataille des Britanniques. En juin 1940, les Allemands ont essayé de dominer les Britanniques. Ce fut l'équipage aérien le plus solide dans le monde. Il y avait des personnes qui communiquaient des renseignements par radio. Ce fut la première fois qu'il y a eu un déploiement de radars. Il y a eu des milliers de postes d'observation à l'automne de 1940. Donc, les forces royales qui comprenaient les forces canadiennes... Mr. Churchill a dit que Hitler le sait lorsqu'il faudra nous casser ou perdre la guerre. Donc, il faudra s'attaquer à nos devoirs. Si l'Empire britannique dure pendant mille ans, on va toujours dire que ce fut la plus belle heure. Près de milliers de personnes ont participé à la guerre. 543 sont décédés. Des dizaines de milliers de bénévoles ont aidés dans ces postes d'observation. Les Allemands n'ont pas récupéré de cette opération. Il y a eu la libération de la France, de la Belgique et de la Hollande. Et cette personne a obtenu une croix de distinction. Merci d'avoir protégé les institutions telles que cette assemblée législative. Merci, M. le Président. D'autres déclarations des députés? Députés de Ottawa-Sud. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président, ma mère a eu une chirurgie jeudi. Et merci à mes collègues pour leurs bons mots. La bonne nouvelle, c'est que ma mère est passée du septième étage et elle s'attend à aller en rééducation. Alors, j'aimerais remercier quelques personnes. J'aimerais remercier le gestionnaire de Farm Boy et la dame qui a aidé ma maman. Merci aux ambulanciers qui ont amené rapidement ma mère à l'hôpital. Toute l'équipe de l'Institut cardiologique et de l'hôpital civique. Et surtout, merci aux soins intensifs pour leurs soins compassionnés. Ils devraient savoir que leurs efforts combinés ont mis ma mère sur la bonne voie. Et nous en sommes très reconnaissants. Alors, M. le Président, lorsque nous avons un proche qui est malade, il n'y a rien d'autre qui compte. Rien. Et la raison pour laquelle les gens nous envoient ici, c'est de s'assurer que le système de soins de santé publique sera toujours disponible pour nous. Et ce fut le cas pour nous. M. le Président, il y a eu beaucoup de conflits depuis les dernières semaines. Cela m'a rappelé qu'il ne faut jamais oublier ce qui est le plus important. Ce sont les personnes que l'on sert. Alors, encore une fois, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Alors, député de Nickel Belt. Merci, M. le Président. Les résidents de Nickel Belt à Sudbury et les collectivités au-delà de Sudbury sont préoccupés par les messages du gouvernement Ford en ce qui a trait à l'autoroute 69. La semaine dernière, la Chambre de commerce de Sudbury a écrit au premier ministre provincial pour dire que la vérification par poste budgétaire et la possibilité d'annuler des fonds pour terminer l'autoroute 69. Monsieur le Président, l'autoroute 69 est une transition entre Sudbury et d'autres parties de l'Ontario. Les touristes, des gens d'affaires et tout le monde vient dans le Nord. Malheureusement, l'autoroute 69 est très dangereuse. Elle fut conçue à une époque où la majorité des flottes étaient faites par voie ferroviaire. Et avant, il y avait également des tracteurs au nom de la vitesse. Malheureusement, cette vitesse et cette efficacité disparaissent lorsqu'il se passe quelque chose de mauvais sur l'autoroute. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne va vraiment pas. Les fermetures de l'autoroute 69 à cause des collisions et à cause des plusieurs années de détours, sans oublier la perte des vies. Trop de citoyens ont perdu leur vie. À Nickelbelt et Sudbury, tout le monde connaît une personne qui est décédée ou qui a eu un accident sur l'autoroute 69. Afin d'empêcher d'autres pertes de vie, il faut s'assurer qu'il y ait suffisamment d'argent pour terminer les quatre voies de l'autoroute 69. Le plus tôt, le mieux. Merci, Monsieur le Président. D'autres déclarations de députés? Je reconnais la députée de... Oakville North, Burlington. Merci, Monsieur le Président. Les ingénieurs professionnels de l'Ontario sont une partie essentielle de notre succès. Ces ingénieurs créent des infrastructures et s'assurent que tout soit bien sécuritaire et bien fait. La semaine dernière, le 13 septembre, j'ai eu l'honneur de présenter des certificats aux ingénieurs de Oakville North Burlington qui vont commencer leur profession en Ontario. J'ai eu le plaisir de traiter du chapitre Oakville des ingénieurs professionnels de l'Ontario où les ingénieurs de ma circonscription et des circonscriptions environnantes ont reçu leur certificat. Et quelle bande d'ingénieurs diversifiés? Ce sont des nouveaux diplômés, des nouveaux immigrants au Canada qui reçoivent leur diplôme canadien. Je sais que ces personnes vont faire une contribution très importante envers l'Ontario et son avenir, et je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui va s'assurer que leur avenir soit d'une prospérité, d'un succès personnel. Sous le leadership de notre premier ministre, nous allons créer une économie qui va fonctionner. Nous avons besoin du travail des ingénieurs tels que ceux que j'ai rencontrés la semaine dernière. Ces ingénieurs pourront nous aider à réparer ces infrastructures en effondrement. A tous ces ingénieurs qui ont reçu leur certificat la semaine dernière, je vous souhaite félicitations et je vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Merci beaucoup. D'autres déclarations des députés? Je reconnais la députée de Mississauga Centre. Merci, M. le Président. Je suis ravie de faire une annonce lundi matin au nom du ministre du Transport, l'honorable Johnny Kabulski. Il y a un nouveau centre à Mississauga. Erin Mills, députée de Mississauga. J'ai fait la tournée de ce centre qui va offrir des services à plus de 300 000 clients et augmenter la capacité avec 25 kiosques, des technologies d'examen et des tests disponibles dans plus de 25 langues. Ce nouveau centre à Mississauga est le plus grand test pour les conducteurs en Ontario et a créé 40 emplois à temps plein. Nous avons lancé également une nouvelle loi pour préparer les conducteurs au niveau 1 et améliorer l'accessibilité en général. Merci au personnel pour cette visite chaleureuse. Notre gouvernement est emballé de faire avancer l'Ontario. Merci beaucoup.